La séance d'aujourd'hui Le bureau, le fauteuil, je ne sais pas Bref J'ai mon petit carnet avec moi Mon petit stylo, ma petite feuille Je suis prête à tout noter Peut-être pas trop bien dans ta vie D'après ce que je vois Mais tu sais qu'il est important De faire une petite rétrospective de sa vie De faire un point Comme d'habitude Tu dis la vérité, 100% honnête Tout va bien se passer, tu es en sécurité Et moi Je suis ta conscience Donc techniquement Je ne peux raconter de ça à personne Je t'avoue Je ne compte pas trop sur mademoiselle émotion Qui se trouve dans l'autre partie du cerveau Parce que tu sais Voilà C'est mademoiselle émotion quoi La tristesse, l'angoisse, la peur La joie Tout est décuplé Et c'est une très mauvaise idée de lui en parler Moi je suis la conscience Je ne suis pas là pour juger On commence maintenant Alors à nous deux Commençons simplement Est-ce que tu es heureux dans ta vie ? Claire, net, précis Ok Et là actuellement Maintenant Dans l'instant actuel Quel est le point positif de la journée ? Un seul souhait Là maintenant Qu'est-ce que ça serait ? Dis-moi plus Est-ce que tu as Généralement des pensées positives ? Tu sais même si je suis dans ta conscience C'est important De partager un peu Ok ça c'est net Et précis Très bien Est-ce que parfois Tu acceptes Des émotions ? Genre est-ce que tu acceptes Des larmes sorties un peu ? Tu sais on est humain T'as droit de pleurer si t'as envie T'as droit d'être en colère T'es humain T'as des émotions Des sentiments Ok Et forcément Je comprends Que c'est pas facile Échelle de 1 à 10 Où se situe Ton hygiène de vie ? Ok C'est honnête Si t'avais la possibilité De l'améliorer Tu verrais quoi ? Ok Qu'est-ce que tu aimes faire Au quotidien ? Où est-ce que tu aimerais faire ? Ou ce que tu aimerais faire ? Ok Bon Très bien Dans un monde imaginaire Tu serais quoi comme personnage ? Genre je sais pas Un elfe Un chevalier Une princesse Je ne sais pas Ou un roi Ou un roi Une reine Ou un sorceleur C'est très bien aussi Ou même dans un univers Que tu aimes bien tu sais Ok Ok Et Il est comment ce personnage ? Bienveillant Intelligent Maléfique D'accord D'accord Ah oui tu l'as déjà en tête ? Ok Bronsé Cool ça Et tu te vois comment dans cette histoire ? Le héros Le méchant Le personnage secondaire Le meilleur ami Le meilleur ami Secrètement amoureux De sa meilleure amie depuis Depuis l'enfance Ce style là Ok Ok bon ça c'est simple Très bien Et est-ce que tu aimerais bien lui ressembler un peu ? Et pour quelles raisons ? D'accord Très bien Bon c'est simple C'est simple C'est simple Ok bon Cites moi 3 de tes qualités physiques Allez tu peux en trouver ? Ouais voilà exact Et en attributs physiques qu'est-ce que tu aimes bien ? Genre ton nez, ta bouche, ton front, tes jambes, tes bras, ton dos Ok ouais Nickel Et 3 qualités morales Ok Ouais c'est pas toujours simple de se trouver des qualités mais hein On a fait pas mal de séances déjà Tu peux être honnête Y'a pas de problème Ça fait du bien Il faut se balancer un petit peu de De bonnes vibes, de fierté Tu vois donc Bon Est-ce que tu as des regrets dans la vie ? Est-ce que tu as des énormes regrets ? Ok Tu veux en parler ? Pas forcément On pourra voir ça lors d'une prochaine séance peut-être Est-ce que tu as eu un journal intime ? Est-ce que tu as eu un journal intime ? Ok Qu'est-ce qui t'empêche d'être pleinement heureux aujourd'hui ? Tu sais je fais peut-être partie de toi mais on se connaît pas forcément à 100% Donc c'est bien d'apprendre un peu à te connaître Et puis ça m'aide mais toi aussi ça t'aide Quel est ton rêve ? En général Même le plus proche Ok Oh c'est cool C'est cool, c'est cool Mais même les rêves ça peut changer Et même si d'un coup tu ne l'as pas en vue Tu peux toujours en trouver un Elle se retrouve, t'en fais pas Garde espoir Bon Quelle est ta dernière bonne action ? Ah oui c'est compliqué Je sais pas Est-ce que tu as eu un contact avec un inconnu ? Une inconnue dans la rue Et tu as été heureux de l'aider par exemple ? Ok bon Raconte-moi la dernière fois que tu as réussi à faire rire quelqu'un Est-ce que tu t'en souviens ? Et quand est-ce la dernière fois que tu as souri ? Et pour quelle raison ? Quelle est ta citation favorite ? Oui je sais Comme ça c'est un peu compliqué mais Il y a forcément Quelque chose que tu aimes bien ? Un personnage ? De fiction ? Quelque chose que tu as entendu ? Ta moralité de vie ? Ça peut être tout bête C'est joli en tout cas Quelle est ta plus grande fierté ? La plus grande des grandes ? Genre... Je sais que dans ton enfance Tu as marqué au basket une fois Et tout le monde n'avait pas cru en toi Mais toi tu as cru et t'as marqué ce panier là Tu sais j'ai beau te suivre depuis si longtemps Mais je ne rate pas un seul souvenir Quelles sont tes valeurs fondamentales en amitié ? Quelles sont tes valeurs fondamentales en amitié ? Ok Claire, net, précis Comment montres-tu ton amour envers quelqu'un ? C'est pas simple hein ? C'est important de dire je t'aime aussi L'argent fait-il le bonheur ? Et oui on part sur la philosophie hein ? Ok... Et pourquoi ? Quels sont tes valeurs en amour en amour en amour en amour ? Forcément Quels sont les mots que tu aimerais entendre davantage ? Crois-moi je suis ta conscience donc tu risques de les entendre très souvent comment imagines-tu ton avenir dans 5 ans par exemple pas forcément sur le plan professionnel bien évidemment ok et oui aux questions faut pas trop réfléchir mais c'est bien tu t'en sors bien est-ce que l'année actuelle est plus difficile que la précédente ou plus facile et pourquoi est-ce que tu as des modèles dans la vie genre je sais pas des célébrités une raison particulière ok quel est ton souvenir le plus heureux dernièrement comme quoi les petites choses peuvent faire le bonheur quel est ta musique préférée je sais il y en a beaucoup mais on va dire la dernière auquel tu as accroché alors ok bon ennui des banalités par exemple très bien quel est ton talent on a tous un talent le dessin tu es peut-être le seul à pouvoir claquer des doigts en fermant les yeux je ne sais pas mais tu as forcément quelque chose dont tu es Georges Gavière tu vois même l'humour tu sais moi en tant que conscience je suis fière de mon humour raconte-moi ta journée idéale déjà à quelle heure tu te réveilles ok et après et l'après-midi genre des activités repas du soir et le soir et même la nuit ok oh ça va ça a l'air cool tu vois ce programme là il faudrait que tu le fasses au moins une fois quelle est ta liste d'objectifs à accomplir dans l'année au moins trois objectifs ok ça peut être sur le plan personnel professionnel relationnel ok pour toi que signifie le succès mais vas-y de tête voilà de tête tu réfléchis vite est-ce que tu as déjà écrit une lettre pour le futur toi genre je sais pas on a parlé de toi dans cinq ans tout à l'heure est-ce que tu as prévu de t'écrire une lettre personnelle par exemple nickel tu me dis rien tu me dis pas le contenu de la lettre ok est-ce que tu pardonnes facilement oui ou non oui ou non ok ouais classique ça dépend qu'est-ce que tu aimerais changer du passé quelle qualité admire-tu chez les autres tes amis par exemple ou ta famille quel petit truc du quotidien te fait sourire ça peut être tout bête le fait de de retrouver du beurre dans tes pattes par exemple ou de voir juste une petite flopée de poussière qui se pose doucement sur ton bureau mais tu vois juste un petit truc qui accapare ton attention et qui te fait sourire qu'est-ce qui prend trop ton énergie et comment peux-tu l'esquiver ou la diminuer ok ouais il faut réfléchir forcément tu sais je suis ta conscience à tout moment tu peux revenir me voir même changer tes réponses ce n'est pas définitif moi je vais juste te noter tes réponses et peut-être que tu voudras juste les comparer un petit peu tu sais n'hésite pas à repasser je te reposerai exactement les mêmes questions ou d'autres comme tu veux t'es pas plus je te réponds maintenant genre t'inquiète pas rien n'est définitif tout change tu évolues petit à petit à ton rythme et puis voilà qu'est-ce qui fait que tu es toi pourquoi tu es différent des autres qu'est-ce qui fait ta force et dernière question toute bête sais-tu que ton sourire attire le soleil et oui c'est romantique comme phrase mais c'est important d'entendre ces mots-là en tout cas maintenant tu le sais je vais te laisser mais je suis ta conscience donc n'hésite pas à revenir me voir c'est comme si tu m'appelais du mini cricket évidemment détends-toi surtout c'est important repose-toi bien on se retrouve plus tard c'est-ce qui fait ta